C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de février 2016 pour toutes les personnes qui sont Verseau et Ascendant Verseau Comme je le précise chaque fois, ceci est un tirage d'ordre général ce qui signifie que certains Verseau et Ascendant Verseau vont totalement se reconnaître dans ces énergies-là tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être moins marqués Dans tous les cas, n'hésitez pas à me joindre par e-mail à satirvoyance.gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation privée Je tiens à remercier également toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube toutes les personnes qui me contactent sur Facebook Voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos auprès de votre entourage Donc cette vidéo est pour les Verseau et Ascendant Verseau Si vous connaissez la position de votre lune, vous pouvez également regarder le signe qui s'y réfère Ça vous donnera un éclairage encore supplémentaire Et bien ce mois de février 2016 s'annonce comme porteur de meilleures nouvelles On va dire que celui de janvier 2016, on est encore sur les énergies de janvier On est encore sur des énergies de libération, sur des énergies peut-être de rupture aussi d'anciennes relations Néanmoins là, on sent qu'il y a quand même une subtilité, il y a quand même des énergies beaucoup plus légères qui se mettent en place et qui vont vous accompagner, Ami Verseau et Ascendant Verseau pendant tout ce mois de février Peut-être la présence aussi de la Saint-Valentin avec le 14 février qui va apporter un renouveau Ami Verseau et Ascendant Verseau Néanmoins, vous allez être accompagnés par la déesse Kuan Yin qui vous demande de lâcher prise Donc je pense que pour certains Verseau et Ascendant Verseau on va encore être sur des interrogations notamment relatives au couple, relatives à la direction à donner à sa vie Certains d'entre vous, Ami Verseau et Ascendant Verseau vont avoir envie d'un nouveau job ou alors sont en recherche d'emploi et vont avoir des opportunités qui ne correspondaient peut-être pas à ce qu'ils avaient envisagé à ce que vous aviez envisagé au départ mais qui en tout cas seront porteuses de bonnes nouvelles Pour les vinceaux qui ont fait l'effort de lâcher prise dès le mois de janvier je pense que le mois de février va se dérouler de façon beaucoup plus douce vous allez être, parce qu'en fait vous avez compris qu'il ne servait à rien de vous accrocher à vos acquis de vous accrocher au passé mais qu'au contraire il faut aller vers la nouveauté et il faut vous ouvrir à tout ce qui est nouveau Ami Verseau et Ascendant Verseau cette année 2016 va vraiment aller vous chercher dans vos retranchements et on va vous demander de prendre position dans votre mission de vie et en fait c'est tout simplement ce travail-là qui est en train de se faire vous êtes en train d'être purifié énergétiquement on a une énergie qui est très très masculine vous voyez avec donc Osiris qui nous parle du père, du mari, du frère, du fils en gros ce dont il nous parle c'est de l'énergie masculine, l'énergie d'action vous avez eu 2015 qui a été une année plutôt de réflexion une année où il a fallu faire des choix à un niveau mental, à un niveau intellectuel et là maintenant vous allez être dans l'action on va vous demander de bouger physiquement, de bouger concrètement et de déterminer concrètement ce que vous voulez faire pour la suite 2016 va être une année absolument charnière pour les Verseau et Ascendant Verseau il y a d'autres signes aussi qui sont concernés mais là nous sommes dans l'ère du Verseau d'ailleurs bon anniversaire à vous amis Verseau puisqu'on arrive, le soleil est passé dans votre signe et c'est un mois de février qui va vous apporter vraiment de bonnes nouvelles même si en apparence ça ressemble à des pertes il faut toujours prendre de la hauteur adopter un point de vue d'ordre spirituel et là on comprend mieux ce qui se joue on comprend que ce sont des anciens modes de fonctionnement qui n'ont pas marché et qui sont en train d'être épurés pour laisser la place à des interactions qui seront beaucoup plus efficientes et efficaces du coup donc la première semaine de février va être marquée par deux valets vous voyez qu'on a le valet de bâton et on a le valet d'épée qui est inversé et la résultante en fait de ces deux la présence de ces deux valets et le huit de coupe le huit de coupe qui est gouverné par la lune qui nous parle de l'intuition qui nous parle de peut-être aussi des doutes qui vont animer certains d'entre vous on voit ce personnage qui se dirige vers un meilleur avenir il est passé de l'autre côté de la rive donc il a bien compris qu'il fallait laisser le passé derrière qu'il fallait le partir en paix même s'il est un tout petit peu voûté il a quand même son bâton de guidance ça signifie que certains d'entre vous Ami Verso et Ascendant Verso sont vraiment dans ce processus de lâcher prise dont nous parle Kuan Yin et ils ont compris qu'il fallait lâcher la souffrance qu'il fallait lâcher les situations difficiles les impasses pour se diriger vers autre chose cette autre chose ne peut être que meilleure que ce qu'ils ont connu avant le valet de bâton là la carte est à l'endroit c'est un très beau symbole qui nous parle de nouvelles aventures qui nous parle de nouvelles approches de nouvelles idées ce valet de bâton va apporter une énergie absolument positive c'est une invitation le valet de bâton vous propose et vous vous disposez tout simplement en tout cas les opportunités seront là ça c'est certain maintenant à vous de bouger physiquement comme je vous disais en introduction vous devez bouger physiquement là maintenant le temps n'est plus à la parole n'est plus aux tergiversations n'est plus aux allers-retours intellectuels on vous demande d'être dans l'action donc action qui est confirmée avec ce valet d'épée mais ce valet d'épée qui nous dit que il faut quand même il faut être dans l'action mais veillez toutefois à respecter votre sensibilité le valet d'épée quand il est à l'endroit il a plutôt tendance à nous parler d'un personnage qui peut parce qu'il est dans une peur aussi peut avoir tendance à être un petit peu arrogant on me parle d'un personnage qui peut être très sûr de lui homme comme femme et l'arrogance vous place du côté de l'ego et là on vous dit plutôt d'être dans le coeur si vous avez des conflits si vous avez des difficultés interpersonnelles il faut ce n'est pas en fait en critiquant la personne ou en l'attaquant de front que vous allez réussir à établir un dialogue au contraire ça ne sera que peine perdue certains d'entre vous vont vraiment avoir envie d'abattre des montagnes certains versos et ascendants versos j'ai ce ressenti vont vraiment être animés de cette énergie de changement dont je vous parle mais ils vont s'épuiser en fait et c'est ce que le valet d'épée à l'envers nous dit attention à l'épuisement aménagez-vous quand même des temps de repos bien sûr il est important de bouger physiquement comme je vous le disais mais on reste quand même dans l'équilibre on reste dans l'équilibre et on ne se jette pas à corps perdu dans des batailles qui seront peut-être perdues d'avance d'accord donc on garde quand même une lucidité d'esprit on se ménage le valet d'épée est une carte de physique qui peut aussi qui peut aussi vous inviter peut-être à pratiquer une activité physique ou alors à faire attention voilà le corps doit être le corps doit être géré doit être ramené à un équilibre voilà certains d'entre vous vont être un tout petit peu donc soit dans l'excès soit dans le trop peu trouver le juste équilibre mais c'est le corps qui est concerné en lui-même et donc le 8 de coupe qui fait son travail de mental mais ce travail-là est fait ou alors il est en train d'être fait il est en cours puisque ce 8 de coupe nous est présenté à l'endroit dans ce taroscope sur la seconde semaine nous avons nous avons donc le 6 de bâton qui est inversé nous avons le 4 de denier qui est dans sa position droite et nous avons une carte très très intéressante qui est celle de la justice alors la justice accompagnée du 4 de denier me fait penser à mi-verso et à sandan-verso que certains d'entre vous vont se retrouver peut-être dans des dans des dans des ruptures de contrat dans des ruptures de relations vous voyez qu'en plus ce 6 de bâton nous est présenté à l'envers et quand il quand il est à l'endroit en fait c'est une très belle carte qui nous parle de célébration de victoire de quelqu'un qui gagne sur des malgré des circonstances qui sont difficiles là bon les circonstances sont effectivement difficiles mais on a le 4 de denier le 4 de denier nous parle d'une anxiété d'une peur par rapport à l'argent de quelqu'un qui de quelqu'un qui s'accroche en fait à ses peurs qui n'arrive pas à être dans une sécurité financière le 4 de denier le denier c'est vraiment la carte des finances par excellence donc je pense que le message ici c'est de ne pas chercher en fait à forcer les circonstances parce qu'elles sont là et si elles sont dans cette conjoncture particulière c'est pour une raison bien déterminée donc il y a certains versos et ascendants versos si ceci est pris dans un contexte dans un contexte professionnel il se pourrait que vous vous sentiez obligé de quitter un emploi peut-être dû donc là par rapport au valet d'épée inversé qui est juste en bas dû à une non reconnaissance de vos capacités voilà ou alors vous avez demandé une augmentation vous avez demandé une revalorisation qui ne vous sera malheureusement pas accordée donc malgré donc la justice qui peut nous montrer une personne qui est honnête qui a vraiment envie en fait de rétablir une justice tout simplement qui a envie d'être reconnue et bien malheureusement il n'y aura pas de gain de cause donc certains d'entre vous vont peut-être aller chercher leur bonheur ailleurs pour tout ce qui est sur le plan le plan relationnel cette configuration me fait penser à un règlement dont peut-être un divorce enfin l'officialisation d'un divorce l'officialisation d'une rupture et qui va entraîner le versement d'une certaine d'une certaine somme d'argent ou alors un petit peu comme sur janvier si vous étiez dans une relation amoureuse basée sur des finances quand même ou alors quelqu'un peut-être qui vous soutenait financièrement ce soutien là risque d'être d'être réduit les personnes qui sont versos et ascendants versos qui dépendent d'une manière ou d'une autre quel que soit le degré d'une tierce personne vont avoir des petites surprises je dirais peut-être négatives sur le plan financier sur le plan matériel sur le plan du soutien du support par rapport à cette personne là donc essayez de vous y préparer néanmoins avec le valet de bâton en première semaine qui est là pour vous accompagner vous aurez quand même la possibilité de faire autrement mais plus vous allez anticiper et mieux ça va se dérouler pour la suite en troisième semaine on a le 5 de coupe qui est inversé on a le 4 4 d'épée qui est également inversé et on a quand même le roi de denier donc la configuration 5 de coupe et 4 d'épée inversé est encore un rappel direct du passé donc ce mois de février va vous permettre de remettre les pendules à l'heure je pense que pour certains d'entre vous amis versos et ascendants versos une personne du passé va ressurgir donc il peut s'agir d'un ex tout comme il peut s'agir d'une ancienne amitié qui va qui s'est mal terminée dans le passé même s'il s'agit d'une relation amoureuse j'ai toujours cette sensation que ça s'est mal passé cette personne va tenter de revenir vers vous et de et de comment dire de montrer qu'elle est de nouveau digne de confiance et vous et en principe avec l'énergie du roi de denier qui protège cette cette configuration ce tirage vous pouvez faire confiance à cette personne elle est dans une communication qui est claire elle est dans une communication où elle va elle vient vous apporter donc vous demandez non seulement pardon etc mais également vous apporter des ressources et c'est une personne qui va tomber à pic donc écoutez quand même ce que cette personne a à vous dire néanmoins voilà faites vous confiance faites vous confiance je pense que cette personne là va être une personne plutôt masculine donc ce message peut peut-être s'adresser davantage aux femmes verso et à son nom verso un homme qui a été un ancien compagnon ou un ancien amant ou un ancien ami qui revient cette personne vous a fait quand même du tort vous a causé du tort et vous allez avoir tous ces souvenirs tous ces souvenirs toute cette nostalgie qui va remonter comme ça à la surface et vous allez avoir envie de donner une autre chance à cette personne avec le 2 de coupe juste au dessus vous voyez qui clôture votre tirage je ne serais pas surprise que certaines femmes verso et ascendant verso décident de redonner une chance à cette personne à cette personne qui revient du passé et ça va ça va très bien se passer on a l'impératrice l'arcane de la communication par excellence ensuite on a la reine de bâton la reine de bâton est inversée donc voilà il va quand même y avoir une certaine méfiance parce que cette relation cette relation a été porteuse de souffrance comme je vous le disais juste avant néanmoins vous allez avoir envie de donner une autre chance à cette personne là il peut s'agir donc avec la reine de bâton inversée il peut s'agir d'une personne du signe du lion ou du signe du sagittaire ou encore peut-être une personne du signe de la balance et pour certains d'entre vous amis verso et ascendant verso il va y avoir l'arrivée d'une personne d'une collègue voilà ça me fait penser là j'ai le ressenti sur le plan de la carrière c'est une personne qui va vous aider en fait surtout si vous êtes en recherche d'emploi donc là ça s'adresse aux hommes également verso et ascendant verso rapprochez-vous d'une femme qui soit dans les signes que je viens de vous de vous citer donc on a du lion on a du sagittaire on a éventuellement de la balance aussi et c'est quelqu'un qui va devenir avec le temps une bonne amie d'accord donc soit il s'agit de cette personne du passé sur laquelle vous allez pouvoir repartir sur des bases complètement nouvelles et le 2 de coupe est là pour confirmer qu'il va y avoir un renouveau mais vraiment extrêmement positif comme si cette période de séparation vous avait permis de vous retrouver plus tard et déjà chacun aura évolué de son côté et quand vous allez vous retrouver ce ne sera que pour le mieux cette personne là cette personne là va vraiment avoir un impact positif sur vous pour les versos et ascendant verso qui sont dans le domaine de la communication notamment comme tout ce qui est communication marketing médias ça signifie que vous allez vous allez avoir la possibilité de vous mettre en réseau soit vous allez avoir envie de créer votre entreprise et à ce moment là il vaudrait mieux vous associer avec une femme qui possède des qualités de force de loyauté de comment dire quelqu'un avec les pieds vraiment sur terre le bâton une fois de plus c'est un symbole de guidance c'est le symbole de comment dire de la direction quelqu'un de directif d'accord qui peut sembler absorbé essentiellement par elle-même mais qui néanmoins est de très bons conseils donc sur la fin du mois de février il va y avoir une ouverture sur le plan de la carrière sur le plan sur le plan professionnel pour les versos qui sont en recherche d'emploi ou alors même pour ceux qui sont en activité et qui ont envie d'un renouveau d'une reconversion rappelez-vous tout ce qui est médias tout ce qui est communication visuelle c'est vraiment quelque chose qui va être favorisé en fin de mois si vous n'êtes pas dans ces domaines d'activité là ça signifie que vous devez développer le côté network le côté réseau vous devez aller parler aux gens et c'est comme ça aller dans des des déjeuners professionnels des des séminaires des endroits où on se réunit et où on parle le business mais dans un contexte un petit peu différent de celui d'un entretien d'embauche classique voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de février 2016 n'hésitez pas à me joindre par email à satirevoyance arrobas gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation privée à très bientôt